Un délinquant devenu terroriste, le procès de Mehdi Némouch s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Ce français de 33 ans est jugé pour l'attentat du musée juif de la capitale belge. Quatre personnes tuées en mai 2014. Marion Dubreuil, vous êtes l'envoyée spéciale des RMC à Bruxelles. L'enjeu est de savoir si Mehdi Némouch va parler et enfin reconnaître les faits. Jusque là, Mehdi Némouch a toujours nié être le tireur du musée juif de Bruxelles. Malgré les preuves accablantes, la vidéosurveillance, les armes de la tuerie trouvées en sa possession lors de son interpellation, les vidéos de revendications. Pendant plus de quatre ans, il a refusé de répondre aux questions des juges, si ce n'est pour dédouaner son co-accusé, soupçonné de lui avoir fourni des armes. Enfant de la DAS, Mehdi Némouch a grandi dans le nord. Délinquant multirécidiviste, il se radicalise en prison. Surnommé Mehdi le barbu, il est signalé par l'administration pénitentiaire dès 2010. Il rejoint la Syrie deux ans plus tard, admirateur de Mohamed Merah. Il devient un geôlier de Daesh et ne revient en Europe qu'en mars 2014, deux mois avant la tuerie du musée juif de Bruxelles et confie ensuite à un co-détenu qu'il est très heureux qu'il y ait quatre juifs de moins sur cette terre.